La police dénigrée, souvent critiquée, parfois caricaturée dans des reportages, dans des films de fiction, dans des livres, dans des tribunes, ça produit quel effet sur l'institution policière et sur vous-même, chez vous-même ? Chez les policiers, c'est effroyable, c'est catastrophique. Quand vous vous engagez, quand vous engagez votre intégrité physique, votre propre vie pour la mission la plus anodite qui soit et qui a pour but finalement de rendre plus sur la sécurité des rues, et qu'en retour, vous vous prenez en pleine face finalement une opinion publique bruyante, pas la majorité des Français heureusement, mais une opinion publique un petit peu bruyante et qui est réfractaire, qui est dans le dénigrement, qui est dans l'agressivité, qui est dans le bashing gratuit parce qu'il n'y a absolument aucun courage à faire du bashing contre la police, ça joue évidemment sur le moral des troupes et des policiers qui chaque jour se demandent si ça vaut le coup de risquer sa vie, de se prendre une balle pour qu'au final on soit dénigré, insulté, injurier. Il n'est pas gratuit le bashing quand il y a des fautes, des écarts, des bavures qui sont manifestes et parfois jugées. Mais entre la critique constructive, la dénonciation de faits individuels et le bashing, il y a quand même un écart. Aujourd'hui on a documenté, et personne ne pourra le contredire, qu'il y a des violences, des maltraitances dans les EHPAD et dans les milieux hospitaliers. Est-ce que l'on fait un bashing d'un corps de métier que sont celui des infirmières pour dire qu'elles seraient responsables de violences infirmières ? Est-ce que c'est une expression que vous pourriez employer ? Les infirmières ne sont pas armées ? Oui, elles ne sont pas armées, ceci dit, elles ont quand même nos vies entre leurs mains, malgré tout. Et l'arme n'a pas vocation à vous nuire. Et c'est justement la particularité de cette expression de violences policières, elle est idéologique. Elle est idéologique parce que je l'ai appris à mesure de ma petite carrière encore. 13 ans dans la police. 13 ans, mais c'est encore petit parce qu'on en apprend encore tous les jours. Violences policières supposent qu'on délégitime finalement l'usage de la force à l'État. C'est-à-dire que l'on estime que l'on ne doit pas donner délégation de l'usage de la force à un groupe de personnes, en l'occurrence les policiers. C'est les fameuses idéologies qui prônent l'autogestion, ou certains diraient les libertaires et les anarchistes. Soit dans ces cas-là on avance en toute transparence et on dit je suis contre l'usage de la force légitime par l'État. Et l'expression violences policières a tout son sens. Mais quand on est républicain, quand on croit dans l'idée qu'il faille qu'un groupe de personnes ait cet usage de la force, alors l'expression elle est stigmatisante, elle porte un amalgame sur l'ensemble d'un groupe. Et surtout elle est dangereuse parce qu'elle crée une haine et une colère et une violence contre nous. Est-ce qu'on a le temps d'écouter quelques manifestants militants qui étaient réunis place de la République en juin dernier à Paris après la mort de George Floyd aux États-Unis et à l'appel d'Alama Traoré ? On en a marre d'avoir peur, on en a marre de souffrir, on en a marre de pleurer, on ne veut plus tout ça. Moi citoyenne française, comment ça se fait que j'ai peur de la police ? Quand vous voyez ce policier avec la larme comme ça, devant lui, vous vous dites quoi ? C'est juste un système, c'est dommage. On lui a donné du pouvoir sans l'éduquer sur ce que ça voulait dire de protéger les gens. Il n'y a pas un suivi psychologique pour ces gens qui sont tous les jours en première ligne, qui voient des choses certainement qui font des amalgames. Et je pense que ce qui manque vraiment aujourd'hui à la police, c'est ce suivi, de les aider quelque part, de les re-humaniser. Un suivi, une éducation pour les policiers ? Oui, un suivi, une éducation pour tous, je pense. Quand on a 20 ans et qu'on a ce genre de discours, il y a quelqu'un derrière. J'en parle dans mon livre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais je parle du community organizing, du fait que justement, on mette dans l'esprit de ces jeunes-là, dans les quartiers, qui sont victimes, a priori de toute manière, de la police, qui ne pourront jamais être acteurs pleinement et citoyens de la société. Et quand je vois des gamins qui ont 18 ans, et souvent quand vous les interrogez individuellement, vous vous dites, moi je n'ai jamais eu affaire à la police, mais je vois, je vois la télé, je vois les discours, je vois des associations militantes qui nous disent que de toute façon, parce que nous sommes noirs et arabes et issus des quartiers populaires, nous sommes condamnés à être violentés par la police. Et moi je trouve ça tellement triste, parce que cette scission, elle est nourrie, un, par une institution policière dont les autorités sont complètement absentes, pour pouvoir aller dans ces mêmes quartiers, parler avec les jeunes, leur redonner confiance dans le pays dans lequel ils sont nés, et de l'autre côté, des personnes qui s'engouffrent dans la brèche et qui vont faire une espèce de militantisme, je ne sais pas, leur business sur la haine et la colère, je pense qu'il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas un extrême qui vaut mieux l'autre, qui vaut l'autre. Linda Kiebab, vous avez la franchise de dire que vous et pas mal de vos collègues auriez apprécié de voir arriver un nouveau ministre de l'Intérieur sorti de vos rangs ou ayant l'expérience de la police, mais vous reconnaissez aussi que l'une des urgences dans votre métier et dans l'ensemble de l'organisation, c'est de donner plus de moyens à la vie quotidienne des policiers, vous la décrivez d'ailleurs dans votre livre, tristement dans sa réalité quotidienne et d'intendance, et votre ministre y a répondu, on va dire, en toute simplicité, dimanche matin. Le policier et le gendarme, ils s'occupent de la police du quotidien et à moi, ministre de l'Intérieur, à Marlène Schiappa qui m'accompagne, de s'occuper du quotidien du policier. Ils ont besoin d'un ministre de l'Intérieur en revanche, et d'une ministre déléguée qui s'intéresse si les chiottes du commissariat sont débouchées, parce que parfois c'est bouché depuis trois mois, et ce n'est pas super agréable pour la République de dire à ses agents, on s'en fout, si les marches du commissariat sont défoncées, si leurs bagnoles ont 200 000 kilomètres, c'est aussi un sujet de moyens, de matériel, d'immobilier, de vestiaires qui ne sont pas dégueulasses. Et vous voilà, rassurez. Qu'est-ce qui vous exaspère là ? Qu'est-ce qui vous choque ? C'est le vocabulaire ou c'est... Est-ce que c'est déjà le travail d'un ministre de s'occuper des toilettes bouchées ? Ça voudrait dire que quoi ? En fait, il reconnaît qu'il y a un dysfonctionnement dans l'institution, finalement dans un système qui est hyper hiérarchisé avec une présence, je ne vais pas vous faire le découpage technique de l'institution, mais il y a une présence de l'institution d'un point de vue administratif et logistique dans tous les départements. Et vous avez souvent protesté contre l'état des locaux et des véhicules. Ce genre de détail, si on peut l'appeler un détail, en tout cas du quotidien, il est du ressort des départements, des régions, de ce qu'on appelle les gamis. Et ce qu'on dénonce, nous, ce n'est pas qu'un ministre vienne déboucher les toilettes. Nous, ce qu'on demande, c'est que justement, le système qui a été mis en place soit efficient et efficace. Et ce qui n'est pas le cas, puisque pour qu'un ministre en arrive à parler de gamelle et de bidon, c'est qu'en réalité, ça rouille plus bas. Et nous, on est en dessous et on se prend finalement, excusez-moi, les sauts de ce qui sort de ces toilettes bouchées. Mais je pense très sincèrement, quand on est policier, parce que je le suis, on peut rouler facilement dans une voiture qui a 300 000 km quand on a un management qui est sain, qui est humain. Et ce n'est pas le cas. Management inhumain ? Totalement inhumain, avec une hiérarchie imbue, avec un système qui met en avant le chiffre et la quantité au lieu de la qualité, avec un système qui dit à des policiers, et plus ils sont en bas et plus forcés pour eux, si tu as un problème, réfère-t-en à ton supérieur, qui est souvent aussi à l'origine de ton problème. Donc en réalité, les policiers n'ont nulle part où aller, ils n'ont personne pour les écouter. Moi, j'ai fait une observation toute simple, c'est que pendant le confinement, ce sur-suicide policier, il ne s'est pas illustré. Pendant que les policiers étaient chez eux, alors que tout le temps, à chaque fois, au bout d'une heure, seulement après le suicide d'un policier, on nous dit que les causes sont d'ordre privé et personnel. Juste que pendant le confinement, moi, j'ai invité le journaliste à regarder les chiffres du suicide, lorsque nous étions en mode dégradé, et que les policiers étaient plus souvent chez eux qu'au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada